Le soleil et la lune, c'est comme le jour et la nuit. L'un brille, l'un réfléchit, l'un fuse, l'un diffuse, l'un rayonne, l'un réveillonne. Et le plus tard de son temps, la lune, lui, la nuit, alors que le soleil, lui, la nuit, il s'ennuie. Il va voir ailleurs, il s'éclipse, et pendant ce temps-là, claire dans la lune. Tout est dit dans son nom. Alors, cher Therrien, si vous la cherchez, si vous lui téléphonez, claire décrochera la lune et vous dira allô, bonjour Therrien, car oui, la lune, elle la connaît. C'est sa muse, son paradis. Installée sur son croissant, claire fait de la balançoire tout en jouant de la mandolune. Puis elle met ses lunettes de sommeil et elle rêve. Electron libre dans un univers luisant, c'est ici qu'elle a élu domicile, c'est ici qu'elle allume les rêves et les réverbères. Claire est dans la lune. Être dans la lune, c'est l'expression du jour pour désigner qu'on est distrait, perdu dans nos pensées. Mais d'où vient cette expression ? Pourquoi la lune ? Y a-t-il un rapport avec Pierrot, avec la comptine au clair de la lune ? Rien n'est moins sûr. Voici quatre explications vraies de vraies, à peine inventées. Ah, vous, il y en a trop, peut-être quatre ? Non ? Non ? Comme vous voulez. Première explication. L'expression trouve son origine dans la mythologie grecque où on raconte que Jean de la Lune serait un enfant né d'une femme et d'un rayon de lune et qu'il va passer toute sa vie les yeux rivés vers le ciel, espérant rejoindre son rayon de lune. On dira qu'il n'a pas les pieds sur terre puisque ses pensées sont dans le ciel. D'où l'expression. Et puis cette histoire va donner naissance à la légende Jean de la Lune que Marcel Achard va mettre en scène en 1929 au Théâtre des Champs-Elysées. Deuxième explication. Vous le savez, la Lune occupe une place importante dans l'imaginaire populaire, notamment les nuits de pleine lune qui fascinent les hommes parce que ces nuits, tout devient possible pire comme le meilleur. Si les hommes peuvent se transformer en loups-garous, on raconte que les trésors de la Terre, la nuit de pleine lune, deviennent accessibles dans les contes. Par exemple, les arbres vont au bord de la rivière et découvrent leur richesse, leurs trésors qui sont enfouis dans leurs racines. Au Moyen-Âge, en référence à cette histoire, on disait que quelqu'un qui rêvait, il était dans la pleine lune. Alors avec le temps, l'expression s'est un peu simplifiée, mais elle a le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Troisième explication. On doit cette expression à la fameuse comptine au clair de la lune qui évoque le personnage de Pierrot qui quitte la Terre pour se réfugier dans ses rêves. Il rencontre Colombine et puis une autre rêveuse. Ils vont revenir sur Terre, ils vont être séparés. Et depuis, Pierrot ne se plaît plus sur la Terre. Il rêve à sa lune. Sa tête est ailleurs. Pierrot de la lune, être dans la lune. C'est l'explication. Et la dernière. Eh bien, bien qu'en apparence assez proche, la lune, finalement, elle est très loin de nous. Même si quelques-uns ont maintenant réussi à y faire un petit tour, elle est restée quelque chose d'inaccessible pour la plupart d'entre nous. Et en fait, c'est à cause de cette proximité lointaine qu'elle est devenue le symbole de l'impossible. D'ailleurs, dès le XIVe siècle, on retrouve plein d'auteurs comme Rabelais qui dit « prendre la lune avec les dents ». Donc voilà. Quatre explications. C'est crédible. Marcel Achard avec la légende de Jean de la Lune, la nuit de pleine lune, ou alors la fameuse comptine au clair de la lune, ou cette proximité lointaine de la lune. À votre avis. Alors Claire, vous avez une idée ? Un, deux. Réponse donc de Jérôme. Être dans la lune, quatre propositions, la légende de Jean de la Lune, enfin la mythologie grecque, ou alors les nuits de pleine lune, ou alors la comptine au clair de lune, ou cette proximité lointaine, symbole de l'impossible. C'était la quatrième réponse. Ah, Michel avait raison. C'est ça ? C'est la proximité lointaine, symbole de l'impossible. Voilà, tout simplement. Le reste était pipo. Ou piano. Voilà. Au clair dans la lune, mon ami piano. Le piano, ah oui, le piano, c'est son compagnon de route, son alter écho. Au début, il l'accompagnait, maintenant c'est peut-être elle qui s'accompagne. En tout cas, ils sont inséparables ces deux-là. Mais ça a été une longue histoire entre eux. Tout n'a pas été rose, surtout au début. Pas facile de dompter cette bête à musique. Huit gammes dans le sang, vous imaginez ? Folie douce, swing, swing. Pas facile, facile. Alors, à coup de métronome, elle a dû graver ses empreintes sur les touches noires, sur les touches blanches. L'apprentissage passe par des hautes et des bases, des graves et des aigus. Classique, me direz-vous. Mais avec le temps, de gamme en gamme, ça a fini en piano, queue de passion. Alors forcément, elle a fait corps avec lui. Piano et voix. Aujourd'hui, il faut les voir tous les deux. Ils sont beaux, à la scène comme à la vie. Lui, en queue de pie. Elle, une longue robe noire de soirée, un pendentif en forme de croissant de chez Cartier. Normal, c'est la lune. Artisan de la chanson. Ils travaillent ensemble à l'âme et au cœur. Lui, c'est le métier à bruiser sur lequel elle tricote les notes, avec doigté au point d'orgue. Styliste sur phrase, elle sape les mots. Elle choisit les couleurs, une gamme de tons. Elle aime en découdre avec les rimes. Elle brode, elle retouche. Mais attention, jamais de reprise. Elle fait dans le surmesure. Deux temps, trois temps. Accoucheur de portée. Pilier de barre de mesure. Rimeur à la criée. Et ces deux-là ne sifflent que des vers, ne boivent que des paroles. Et nous sommes tous pendus à l'or bémol. Ils nous invitent à danser le long des strophes claires et des baisers volés. Il n'y a pas à dire. Nos vies sont moins sombres quand on y voit et on entend clair. Car même quand on tombe de la lune, on a encore la tête dans les nuages. Alors vite, un nouveau disque à la une, chère Claire dans la lune. Silence, Saturne, le succès à rendez-vous avec la lune. Alors, au Claire dans la lune, mon ami Pierrot. Salut les terriens. Bel hommage. Oui, quelle déclaration. Oui, c'est ça.